Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série « Des minutes théologiques ». Elle a pour titre « Que répondre à l'accusation musulmane, pourtant sur la falsification de la Bible ? » L'une des questions qui revient souvent dans les échanges avec nos amis musulmans porte sur la falsification de la Bible. « Certains apologètes musulmans accusent la Bible de falsification. » Je dis bien « certains apologètes musulmans » car le Coran lui-même, à aucun endroit, n'accuse la Bible de falsification. Au contraire, le Coran dit qu'il n'y a personne qui puisse modifier les paroles de Dieu. C'est la Sourate 6, verset 36. « Ou bien nous avons révélé le message et nous le protégeons de toute falsification, de toute corruption. » C'est la Sourate 15, verset 9. Les musulmans avancent deux arguments pour dire que la Bible est falsifiée, en particulier les apologètes musulmans. Et ils avancent deux arguments, un argument linguistique et un autre argument qui est un argument théologique. Pour l'argument linguistique, c'est le verbe « harafa » qui veut dire « falsifier, corrompre ». Ce verbe, lorsqu'on regarde le Coran, dans le Coran, il est employé à quatre reprises. Je donne les références. Donc, c'est la Sourate 2, verset 75, la Sourate 4, verset 46, la Sourate 5, verset 13 et la Sourate 5, verset 44 et 45. Mais lorsqu'on regarde ces références, lorsqu'on examine ces textes, en fait, dans ces quatre références, il y a un seul passage, c'est-à-dire la Sourate 2, verset 75, qui accuse le texte d'être falsifié, mais qui accuse le texte de la Torah d'être falsifié par un groupe au 7e siècle, une secte juive en Arabie. Mais ce n'est pas parce qu'un groupe en Arabie au 7e siècle a falsifié la Torah qu'il avait, que toute la Torah, toutes les Torahs dans le monde entier sont falsifiées. Parce qu'au 7e siècle, nous avons déjà, le texte de la Torah a été déjà fixé bien avant et qui a été très, très répandu un peu partout dans le monde. Et les trois autres occurrences, en fait, les trois autres occurrences, toutes les trois, elles n'accusent absolument pas le texte, mais elles disent simplement que les gens falsifient le sens des versets. Donc, lorsqu'on regarde les quatre références coraniques, on se rend compte que les quatre références coraniques, aucune porte atteinte vraiment, n'indique, ne dit que la Bible, la Torah ou l'Évangile est falsifiée. Maintenant, revenons à l'argument, le deuxième argument qui est utilisé, qui est un argument théologique. En fait, l'argument théologique, c'est le fait de dire que Mohamed, le prophète de l'Islam, a été prédit, annoncé, dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Il y a en effet deux passages dans le Coran, deux textes, c'est la surate 61, le verset 6, et la surate 7, verset 157, qui disent clairement que Mohamed est annoncé dans la Torah et l'Évangile. Et ces deux textes existent dans le Coran, mais lorsqu'on regarde l'Ancien et le Nouveau Testament, on se rend compte, on a du mal à trouver ces prédictions qu'un prophète allait venir dont le nom sera Mohamed. Les deux textes qui sont avancés par les apologètes musulmans sont en fait, le premier dans l'Ancien Testament, c'est Isaïe 42, le verset 1. « Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir, j'ai mis mon esprit en lui. » Dans ce passage, il est question du serviteur de Seigneur. Pour les musulmans, le serviteur de Seigneur n'est autre que Mohamed, le prophète de l'Islam, parce que le terme en hébreu qui est employé, c'est « avadi », qui est la même racine qu'en arabe, « abdallah ». Mohamed est appelé « abdallah », « avad » et « abd », donc le serviteur de Dieu. Maintenant, qui est ce serviteur de Seigneur dont parle Isaïe 42 ? En fait, pour comprendre la pensée d'Isaïe, ce texte d'Isaïe 42, verset 1, fait partie d'un grand groupe, bloc, qui va du chapitre 41 jusqu'au chapitre 57. Et dans ce bloc-là, on trouve quatre champs de serviteurs de Seigneur. Le premier, c'est Isaïe 42. Le deuxième, c'est Isaïe 49, qui parle de serviteur de Seigneur avec ses partisans. Le troisième, c'est Isaïe 50, qui traite du serviteur de Seigneur et ses ennemis ou ses adversaires. Et enfin, un quatrième, c'est Isaïe 53, où il parle de serviteur de Seigneur qui donne sa vie pour ses adeptes ou pour ceux qui vont le suivre. Le contexte littéraire, donc, de ce texte d'Isaïe ne permet pas de séparer ces quatre champs de serviteurs. Il faut les comprendre, tous les quatre. Il faut tenir compte de tous les quatre. Or, ces quatre champs de serviteurs de Seigneur ne peuvent pas s'appliquer à Mohamed. Je prends juste l'exemple de celui du dernier, 53. Il est dit que dans ce chapitre 53 d'Isaïe, ce serviteur de Seigneur allait donner sa vie pour sauver ceux qui vont croire en lui, pour le saluer des nombreux. Or, on sait que Mohamed n'a pas donné sa vie pour sauver les musulmans ou ceux qui vont croire en lui. Donc, nous ne sommes pas dans cette théologie, cette théologie de sacrifice, du don à la place de l'autre, ne se trouve pas, de substitution, ne se trouve pas dans la théologie musulmane. Le Nouveau Testament, lorsqu'on regarde, on se rend compte que tous ces quatre champs de serviteurs de Seigneur sont appliqués à Jésus. Et en particulier, le dernier dont je viens de parler, où il est dit que Jésus a donné sa vie pour le salut de ceux qui croient en lui. Et donc, le Nouveau Testament applique tous ces quatre champs de serviteurs de Seigneur à Jésus-Christ à plusieurs reprises. C'est vrai que les Juifs peuvent dire ne pas accorder un crédit à cet argument de la lecture du Nouveau Testament parce qu'ils n'accordent pas une autorité scripturaire au Nouveau Testament. Par contre, les musulmans, l'islam, accordent une autorité scripturaire au Nouveau Testament. Et de ce fait, les musulmans doivent tenir compte de la manière dont l'Évangile lit ces textes des Haïts. Et si, donc, on respecte l'Évangile, l'Évangile dit que ces champs de serviteurs de Seigneur, ce serviteur de Seigneur n'est autre que Jésus-Christ. Voilà pour le premier texte. Un deuxième, un second texte est avancé et ce texte se trouve dans l'Évangile et en fait, la parole de Jésus lorsqu'il dit dans le dernier discours au chapitre 14 de Jean jusqu'au chapitre 16, il dit que je vais au Père, je vais vous envoyer le défenseur, ce qu'on traduit par le défenseur, le consolateur, etc. En fait, en grec, il dit, d'ailleurs, certains traduisent par le paraclé, c'est paracléthos. Pour ces apologètes musulmans, Jésus n'a pas parlé de paracléthos, mais il a parlé de péricléistos. Et péricléistos veut dire, en grec, enfin, veut dire en français, donc, le célébrer, le très illustre, le louer. Et comme on dit le célébrer, le louer en arabe, c'est Ahmada qui est de la même racine que Mohamed. Donc, les musulmans disent, voilà où Jésus a annoncé qu'il va envoyer la venue, il a annoncé la venue de Mohamed, mais les chrétiens ont changé. Et là encore, il faut regarder ce qui est dit par Jésus. Lorsqu'on regarde très près dans ce discours de Jésus, qui est vraiment un grand discours qui va de chapitre 14 jusqu'au chapitre 16, et après, il termine avec la prière au chapitre 17 avant d'aller prendre le chemin de la croix. Et lorsqu'on regarde cela, on voit que juste le verset qui suit, là où Jésus a dit « je vous enverrai le Paraclétos », donc le verset qui suit, il parle de l'esprit de vérité. C'est le verset 17 du chapitre 14. Et à la fin de ce chapitre, au verset 26, il parle du Saint-Esprit. Donc, le contexte immédiat dit clairement qu'il s'agit bien du Saint-Esprit. Et lorsqu'on regarde un peu plus largement, on se rend compte qu'à la fin de l'Évangile de Jean, au chapitre 20, Jésus va souffler sur les disciples en disant « recevez l'esprit, recevez mon esprit ». Donc, il leur donne cet esprit. Et dans les actes des apôtres, vous savez qu'au chapitre 2, au chapitre 1, les actes des apôtres suivent l'Évangile de Jean. Au chapitre 1, Jésus, avant de monter au ciel, il dit « restez à Jérusalem pour recevoir la promesse que je vous ai faite ». Et au chapitre 2, il y a le Saint-Esprit qui est descendu à la Pentecôte sur les disciples et tous ont vu cette manifestation-là. Donc, si on veut, là encore, respecter les données du Nouveau Testament, on ne peut conclure qu'au fait, Jésus parle ici non pas de la venue de Mohamed, mais il parle de la venue du Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui est venu dans le Nouveau Testament. Donc, là encore, il nous faut vraiment être très conscient que Jésus parle de l'Esprit-Saint et dans la suite du passage du Nouveau Testament, l'Esprit-Saint est venu sur les disciples comme Jésus l'avait promis. Ça, c'est une réponse en tenant, exégétique, en tenant compte du texte biblique lui-même. Mais maintenant, si on veut formuler une réponse un peu logique à cette question, c'est qu'au chapitre 15, c'est-à-dire au milieu de ce discours, Jésus dit « quand sera venu » le Paraclétos, que je vous enverrai. Or, si on dit que c'est Mohamed, donc là, dans ce cas-là, il faut accepter que Jésus soit Dieu parce que c'est lui qui envoie le prophète. Or, seul Dieu peut envoyer les prophètes dans l'islam, dans la théologie musulmane. Donc, vous voyez, il y a là une difficulté, me semble-t-il, de la logique d'attribuer le Paraclétos à Mohamed. Troisième réponse, c'est de dire sur à quel moment, elle est historique, à quel moment, la falsification, a eu lieu. Est-ce que c'est avant le VIIe siècle ou après le VIIe siècle ? Avant le VIIe siècle, Mohamed l'aurait dit. Or, le Coran ne l'a jamais dit, ne le dit jamais. Si c'est après le VIIe siècle, nous savons que nous avons des textes qui remontent jusqu'au IVe siècle. Nous avons le codex, par exemple, inarticulé qui est conservé au British Museum de Londres, que les gens peuvent consulter. Il date du IVe siècle. Encore le codex de Vaticanus qui se trouve dans la bibliothèque du Vatican et qui est aussi consultable. Il remonte au IVe siècle et il est identique à ce que nous avons. Donc, les découvertes de Comran également, en 1947, confirment absolument la grande partie du texte biblique que nous avons. Donc, accuser la Bible de falsification n'est pas, à mon sens, justifié, aussi bien du point de vue biblique, du point de vue historique et aussi du point de vue coranique. Ce sont les apologètes musulmans qui se donnent à cette, qui accusent la Bible de falsification mais je pense qu'il ne faut pas les écouter. Au contraire, le Coran, et là je parle aussi à des amis musulmans qui peuvent entendre ou voir cette vidéo, il faut absolument bien aux chrétiens qui peuvent dire aussi à leurs amis musulmans de considérer cela, il faut considérer que le Coran dit il n'y a personne qui puisse falsifier la parole de Dieu. Or l'islam reconnaît que la Bible est parole de Dieu. Donc personne ne puisse modifier cette parole de Dieu. Donc je vous encourage à lire cette Bible, cette parole de Dieu et à découvrir le trésor qu'il s'y cache. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada